Voici Tanguy Pastureau Hier, j'ai regardé le meeting de Valérie Pécresse et ça m'a rappelé la première fois que je suis monté sur scène, c'est-à-dire qu'il n'y avait que moi de content. Ah là là, mais quelle purge ce moment, avançons la date du premier tour quoi, deux ans de Covid, plus ça, moi j'ai plus la force, moi Pécresse j'ai rien contre, enfin niveau charisme, Xavier Bertrand c'était Johnny au Stade de France à côté, au LR il y a tellement de gens qui ont un charisme duite que c'est plus un parti, c'est une bourriche, si elle remake des petits mouchoirs, François Cluzet va les avaler un par un au bassin d'Arcachon. Elle n'a pas Pécresse les 30 messages par jour sur son téléphone qui lui disent de profiter de son compte CPF pour changer d'horizon professionnel, parce que là tout était gênant, après avoir vu le meeting à la télé je suis allé me laver, je me sentais sale, après je ne juge pas, des gens timbrés, des personnalités borderline, j'en connais deux trois, je travaille dans les médias, mais ils ne se prennent pas pour Jeanne d'Arc, parce qu'hier Valoum s'est donné pour mission de sauver la France, menacé notamment par le tofu, oui le tofu, cette chose fade qui ressemble à Jean-Yves Le Drian, elle a dit, je cite, « n'en déplaise à certains, un pavé charolais à Rosé d'Abonvin, ça c'est la France », c'est-à-dire que Nagui, vous n'êtes pas la France, donc barrez-vous, appelez Marie Caron, débrouillez-vous, faites un blablacar tous les deux quoi ! Fabien Roussel du PC, à partir du Chablis ou du Camembert, je ne sais plus, joue lui aussi là-dessus, il dit un bon vin, une bonne viande, un bon fromage chez la gastronomie, en fait il est temps qu'on organise un top chef spécial célébrité, parce que c'est ça que ces gens voulaient faire, pas être président, ils veulent se péter la ruche, mais comme tous les fêtards, ils cherchent une excuse pour le faire, oui je suis bourré, mais c'est pour préserver l'identité française ! Donc sur la forme, elle a récité des éléments de langage, en faisant des pauses pour faire solennelle, sauf qu'elle s'arrêtait au milieu des phrases, elle a dû être coachée par quelqu'un qui avait le hockey, ça faisait, je suis Valérie, Pécresse, une femme, j'ai cru qu'elle faisait un AVC, il y a eu un million d'appels au SAMU de gens qui voulaient la sauver, sinon j'ai noté les phrases à retenir quand même pour vous, elle a d'abord dit qu'il fallait reconstruire la France, alors grand classique, ça donne l'impression que le précédent a tout détruit, là dans ma tête je voyais Macron taper dans le pays, tandis que Brigitte lui disait « mais m'amour, t'as tout abîmé, t'es moqué à Saint-Hermès », ensuite elle a attaqué le wokisme, elle fait bien parce qu'il y a 10% de gens en France qui doivent capter ce que c'est, et là elle s'est dit « allez, je le fais ou pas le strike », elle a parlé du grand remplacement, Éric Zemmour a immédiatement appelé Copicomique parce que c'est du plagiat, le grand remplacement c'est lui, et encore il l'a piqué à Renaud Camus qui a dû le prendre à crise rock comme tout le monde, oui, Valérie Pécresse, c'est étrange, son truc c'est de se caler sur Zemmour et le RN, comme ça il y a 3 parties qui disent exactement la même chose, avec de l'autre côté les 17 candidats de gauche qui s'annulent les uns les autres, c'est pas un boulevard qu'il y a Macron, c'est la piste à Roissy 2 du vol de Jean-Michel Blanquer pour Punta Cana, le jour où il a envie de rédiger un nouveau protocole sanitaire pour les écoles, mieux elle soutiendra, a-t-elle dit, les pays d'Europe qui veulent bâtir des murs anti-migrants, alors comment, on ne sait pas, partenariat avec Castorama, elle va livrer des briques, elle aura la vie de Nouf Nouf le cochon, elle a fini par ajouter « Marianne n'est pas une femme voilée », ce qui techniquement est vrai, chez Delacroix elle est même seins nus, c'est ça qui m'a fait aimer la République, Marianne avec une doudoune à titre personnel j'aurais jamais voté, je m'en fous, je partais faire le djihad, etc. Valérie Zemmour ensuite a aussi dit « nous devons travailler plus si nous voulons être prospères », et donc, prospères, boum, je voulais juste vérifier s'il y avait des personnes âgées dans le studio, bref, pécresse aux zéniths, c'était la cata, pas de lyrisme, des idées piquées à d'autres, le nez sur le prompteur, on aurait dit Olivier Mine aux victoires de la musique quoi, voici Aurel San, bonjour Monsieur San comment, allez-vous avec l'autre qui répond « ouais c'est cool ». Bon heureusement il y avait aussi Mélenchon en meeting à Montpellier, lui c'est Hollywood, il fait le show, quand il n'est pas en hologramme il y a des murs d'images, Georges Lucas assiste à ses meetings pour comprendre ce qu'il a foiré sur Star Wars, pour que ce ne soit pas à ce niveau-là, alors hier un Mélenchon à l'aise, forcément c'est sa troisième présidentielle, il y a donc de l'espoir qu'en 2032 Pécresse parvienne à être naturelle, 10 ans dans une école de stand-up avec découverte de la weed, elle peut se lâcher. Sinon sachez qu'Emmanuel Macron lui de son côté a décoré Christine Lagarde, qui est citée pour être première ministre puisqu'il est tellement sûr de passer qu'il en est déjà à faire le casting, parfois il y a Déméco qui appelle au cas où il répond « j'ai besoin de rien », par contre Eric Woerth a oublié ses slips et sa dignité avant de me rejoindre, appelez-le, on sait jamais. Macron qui est en train de lancer sa campagne, parce que vous savez le groupuscule « les jeunes avec Macron » a sorti un slogan qui est « on a très envie de vous ». On explique que c'est spécial Saint-Valentin, pour une promesse de vote, un jeune avec Macron vous fait l'amour. Tous les vieux qui ne peuvent plus aller à Pataya à cause du Covid vont voter Macron, c'est formidable. Enfin sachez, on va finir par elle, que Christiane Taubira aussi était en meeting, personne n'en parle mais c'est important, elle a expliqué que la grande réforme de son quinquennat, parce qu'elle vit dans une science-fiction, sera le droit de mourir dans la dignité. C'est vrai qu'on vit une période trop positive, donc je trouve que la mort, c'était bien trouvé comme angle, elle est forte. Bonne suite de campagne à tous, surtout à Emmanuel Macron, qui doit bien se marrer. Merci Tanguy Bacchon ! Et Tanguy, on te retrouve sur scène la semaine prochaine à Montpellier et à Marseille. Oui, on s'écrit trop de mots d'eau, il y a trop de femmes, c'est blindé.